bonjour à tous et bienvenue sur papier bavard aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui change de celle traditionnelle car il s'agit d'une vidéo bullet journal effectivement vous avez été nombreux à me demander de proposer quelque chose autour du bullet journal j'avoue qu'au départ j'étais pas très partante car je trouve qu'il ya déjà beaucoup d'idées sur internet et en plus le bullet journal c'est vraiment quelque chose de très personnel donc je savais pas trop comment proposer quelque chose qui convienne à tout le monde mais après réflexion j'ai décidé de proposer ma version qui peut vous servir d'inspiration ou que vous pourrez entièrement copier si vous voulez donc le bullet journal que j'ai choisi c'est celui de scribbles that matter il se présente de cette manière vous le recevez avec en plus un étui dans lequel vous pouvez ensuite le ranger une fois que vous l'avez terminé et c'est pas mal parce que ça le protège bien il est en avec une couverture en faux cuir donc on n'a pas tué d'animaux pour pour faire ce bullet il a des pages à points comme dans la plupart des bullet journal et c'est surtout ce qui m'a le plus plus c'est que c'est les pages sont d'un grammage épais donc fort donc il ya les pages sont épaisses ce qui fait que quand vous dessinez dessus que vous colorisez les choses que vous tamponnez on n'a pas d'effet de transparence de l'autre côté de la page moi j'aime j'aime beaucoup ça il est fourni avec un stylo et qui s'accroche à un élastique donc vous pouvez transporter et retrouver facilement au fond de votre sac ça c'est pas négligeable et il se referme grâce à son élastique un bullet journal à quoi ça sert ça sert simplement à vous organiser à regrouper vos agendas vos listes de courses vos listes d'anniversaire les post-its tout ce que vous pouvez écrire à droite et à gauche que vous risquez de perdre vous allez tout regrouper à l'intérieur c'est pour ça que c'est quelque chose de très personnel parce qu'en fonction de vos besoins vous créerez les pages dont vous vous avez besoins il ya des styles qui sont très minimaliste avec aucun décor simplement le côté fonctionnel ça ça vient vraiment du fondateur rider carol qui l'avait voulu comme ça purement fonctionnel et après il a évolué il ya des personnes qui en ont fait quelque chose de beaucoup plus artistique avec un décor donc c'est pas votre niveau qui est important c'est ce que vous voulez en faire que vous soyez très créatif ou pas n'a aucune importance c'est en fait un organisateur qui est modulable à l'infini qui se construit en fonction de ce dont chacun a besoin donc quel que soit votre niveau il n'y a pas d'inquiétude à avoir tout ce que je vais utiliser pour le réaliser sera listé sur la barre d'infos où vous aurez le lien vers mon blog donc que je ne vous inquiétez pas pas la peine de mettre en pause la vidéo tout sera dans la barre d'infos et vous retrouverez absolument tout le matériel alors c'est parti pour ce tout premier tuto bullet journal sur la première page de votre bullet vous pourrez noter votre nom votre prénom votre adresse mail votre numéro de téléphone et c'est ce qui va vous permettre de retrouver votre bullet si vous le perdez aussi vous l'oubliez quelque part il est vraiment important de pouvoir le noter j'ai aussi noté la date de début pour savoir à partir de quand j'ai commencé ce bullet journal je ne sais pas si je le finirai avant la fin de l'année après la fin de l'année mais au moins je pourrais retrouver facilement de quelle bullet il s'agit sur la seconde page de ce bullet je vais inscrire les clés dans mon bullet journal elles étaient elle était déjà préimprimée donc je n'ai pas eu besoin de la créer j'ai gardé tel quel il y a des bullets journaux où celle ci n'existe pas donc vous aurez à la créer elle peut rester minimaliste simplement écrire clé et tous vos signes en dessous où vous pouvez très bien la décorer à l'envie ces clés ce sont des petits signes qui vous permettent de savoir à quoi font référence ce les tâches ou les événements ou les notes que vous prenez donc c'est ce qu'on appelle des bullettes en anglais ces petites puces qui vous permettent très rapidement de savoir où vous en êtes les signes à partir de important sont ce qu'on appelle des signifiers c'est en fait des petits signes qui viennent compléter les bullettes je n'ai pas fait de différenciation ici mais il faut savoir que ce sont deux choses différentes les bullettes c'est vraiment les tâches les événements le reste c'est pour vraiment personnaliser chaque tâche couleur pour savoir à quoi font référence chaque bullet que je vais noter donc est-ce que c'est plutôt de quelle sphère en fait il s'agit le les loisirs le travail la famille ou les vacances les trois pages suivantes sont celles qui sont consacrées à l'index donc dans le mien elles sont déjà préimprimées mon bullet journal à des pages numérotées donc je ferai petit à petit le remplissage de cet index mais elles sont très importantes à faire car elles permettent de savoir où vous avez créé une page ou une autre et de la retrouver très facilement la double page suivante est une page que j'ai voulu en calendrier pour noter tous les anniversaires que j'aurais à souhaiter tout au long de l'année c'est une page que j'avais repéré sur internet je ne me souviens absolument plus de où j'ai trouvé cet exemple donc si jamais vous savez où j'ai pu voir cet exemple merci de me le dire comme ça je pourrais rendre à césar ce qui est à césar mais j'ai reproduit quasiment à l'identique ce qui avait été fait en rajoutant un peu de couleurs simplement il s'agit du coup d'une calligraphie du happy birthday que j'ai fait en noir j'ai rajouté une ombre sur chaque lettre grâce au stampin right gris granit pour le mettre en relief je me suis dit qu'il fallait que je crée des ballons colorés donc au lieu de les coloriser au feutre j'ai choisi une perforatrice en forme de montgolfière pour les réaliser je j'ai collé donc 12 ballons que j'avais découpé dans du papier cartonné de différentes couleurs grâce à la colle multifonction tout autour du de la calligraphie happy birthday sur ces ballons je pourrais du coup inscrire les dates et les noms des gens à qui je souhaite pouvoir dire bon anniversaire une fois que j'ai réussi à coller à peu près correctement tous les ballons autour de du de la calligraphie je crée là de nouveau un ombrage pour les mettre aussi eux aussi en relief toujours grâce au stampin right gris granit j'utilise ensuite un marqueur fin pour inscrire le nom des différents mois qui correspondent aux anniversaires que que j'ai à souhaiter donc une calligraphie très simple c'est juste écrit une écriture à la main finalement et enfin je me décide à faire les ficelles des ballons ainsi que les petits nœuds qui vont bien pour vraiment finaliser cet aspect festif et d'anniversaire au niveau de ma couverture et de la mise en page annuelle je suis resté plutôt sobre je n'ai utilisé que du noir du blanc et du gris granit j'ai utilisé un set de tampons verri versailles pour faire le décor avec ce tampon à écriture que je place au milieu de mon 2020 et le branchage pour donner ce côté un petit peu plus romantique à cette page j'ai ensuite décidé de découper cette page de couverture j'avais déjà vu ça plusieurs fois dans différents bullet journaux où on découpe certaines pages et je trouve que sur une page de couverture ça a tout de suite un effet très sympathique et ça met en exergue le la citation que je vais inscrire juste sur la page de derrière qui est fait de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité une citation qui va me permettre de me motiver pour l'année entière on passe ensuite à la vue générale de l'année avec des petits stickers que j'ai créé et que j'ai découpé vous pourrez d'ailleurs les télécharger directement sur mon blog ou en barre d'infos de manière gratuite ça évite de perdre trop de temps à de nouveau je viens créer un ombrage autour de chaque petit calendrier ça permet de les mettre en relief ça ajoute une petite touche plus sympa que des petits stickers collés directement on a l'impression qu'ils ont toujours été là quasiment ça fait comme des mini tableaux donc c'est plutôt sympa comme résultat alors la double page suivante me paraît vraiment importante car c'est celle où je vais noter tous mes objectifs pour l'année des objectifs qui sont réalisables et que je peux quantifier j'y insère aussi les bonnes résolutions ça c'est beaucoup moins facile à mettre en place mais le fait de pouvoir m'y référer régulièrement me fait dire que ça sera plus motivant et que j'arriverai peut-être à enfin réussir à les faire sur cette double page c'est dans l'ensemble assez simple il ya juste la calligraphie de objectifs qui est un petit peu plus travaillé où j'ai repassé d'une autre manière le mot objectif je repasse aussi le bord de la page précédente pour le mettre en relief et je jombre certaines lignes du cadre résolution pour pouvoir les inscrire et que ça soit un petit peu plus sympa parmi toutes les distractions que j'ai la lecture est quelque chose d'essentiel pour moi j'aime vraiment beaucoup lire il m'arrive régulièrement qu'on me donne des idées de livres à lire et que je ne les note pas et que je les oublie aussi rapidement qu'on me les a donné donc une double page pour les livres et les films à voir me paraissait pour moi vraiment essentiel et c'est pourquoi j'ai créé de manière un peu plus rigolote cette double page avec d'un côté donc les livres et cette sorte d'encart en forme de livre et de l'autre les films à voir avec la petite caméra pour souligner le côté vraiment cinéma là encore rien de très compliqué à faire si ce n'est la calligraphie mais comme vous voyez vous pouvez très bien la faire au crayon à papier avant et uniquement repasser en noir à la fin la dernière page importante pour cette année 2020 c'était celle des économies car j'avais vraiment comme objectif de pouvoir économiser un petit peu d'argent cette année donc je me suis fixé un objectif de 1200 euros sur l'année ce qui n'est pas négligeable étant donné que ça représente 120 euros par mois je ne suis pas du tout sûr d'y arriver mais j'ai voulu quand même faire cette page où le principe c'est de colorier la pièce qui correspond au mois terminé quand vous avez réussi à mettre cet argent de côté donc pour l'instant étant donné que nous sommes en mars quand je tourne cette vidéo je n'ai réussi que enfin j'ai déjà réussi à faire le mois de février et de janvier on verra par la suite mais de toute façon il n'y a pas de petites économies donc c'est toujours intéressant de faire une page pour gagner un peu d'argent et vous pouvez très bien mettre l'objectif que vous voulez la petite citation que j'ai rajouté je n'ai pas noté mes allées de francis blanche je me sers de mon argent pour faire des économies et je me sers de mes économies pour dépenser de l'argent on arrive maintenant sur la dernière partie de cette mise en place du bullet journal 2020 avec le futur log donc c'est un élément à mon avis essentiel du bullet journal car il offre une vue sur le futur le plus souvent c'est six ou douze mois il permet du coup de noter des informations dont on dispose les pour les mois à venir alors que que les mois n'existent pas encore dans votre bullet journal donc si vous avez dès le début de l'année un rendez vous à placer au mois de mai vous pourrez venir l'inscrire dans le la partie dédiée à cela sous votre mois de mai ça permet de d'anticiper ce qui va se passer dans l'année alors que vous n'avez pas encore les pages nécessaires les pages sont divisées en parties égales donc voyez qu'on note j'ai réutilisé mes stickers de mensuel pour gagner du temps et pas devoir tout renoter à la main j'ai de nouveau ombré chaque stickers pour lui donner un aspect un petit peu plus intégré à la page et j'ai fabriqué des colonnes dans lesquelles vous pourrez noter les événements à venir donc j'ai réalisé ce futur log sur deux double pages pour avoir un petit peu plus de palace il y en a qui le font sur une simple double page moi je sais que j'aurais déjà pas mal de choses à écrire donc je préfère me réserver un petit peu plus de place concernant la décoration j'ai réutilisé le tampon verri versailles les branches pour rester dans le même thème est resté aussi assez simple la calligraphie est assez simple aussi en gros vous écrivez comme d'habitude premier semestre ou deuxième semestre avec votre écriture et il vous suffit de doubler toutes les lignes qui descendent et ça vous donne tout de suite un aspect de calligraphie vraiment professionnel presque je dirais voilà pour la mise en place de ce bullet journal de 2020 je sais que nous sommes déjà en mars et mais je ne me voyais pas commencer un bullet sans avoir fait toute la partie préparatoire de la mise en place donc j'espère que vous aurez pu y trouver des idées des inspirations et que ceci vous aura aidé à faire le vôtre n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions à les laisser en barre d'infos je vois cette page vide mais je pense très très bientôt la remplir avec une page de notes ou autre chose qui pourrait m'être utile en attendant je vous dis à très vite pour le mois d'avril et surtout prenez soin de vous surtout en ce moment à bientôt à bientôt